Nous allons recueillir notre temps dans la compte de Benoît La Fontaine de chez Opto Technologie. On a parlé de la gouvernance dans la blockchain. Bonjour à tous. Donc dernière session avant la pause. Je pense que vous êtes l'impatient de l'affaire. Moi je vous parlais de la gouvernance dans la blockchain et avant d'en parler directement, je vous présente rapidement. Je suis Benoît La Fontaine, directeur technique Opto Technologie. Il y a mon Twitter que personne ne comprend, c'est pas grave. Il y a mon mail qui est beaucoup plus simple, bla.docto.com et si vous êtes vraiment perdu, vous demandez à Google comme d'habitude, ça marche bien. Benoît La Fontaine, Opto, et vous tombez sur moi. En 30 secondes, Opto, qu'est-ce qu'on fait ? On a un cabinet de conseil en informatique, on fait du conseil un peu au niveau jusqu'à la réalisation, on est très attaché à avoir les deux. Et depuis plusieurs années, on a donné ce manifeste, que vous allez voir sur notre site, qui dit « Nous croyons que l'informatique transforme nos sociétés, nous savons que les réalisations marquantes sont sous le montage, et du pays a travaillé ensemble. » Et on cherche toujours des meilleures façons de faire. Et pourquoi je vous parle de NotWise ? C'est que finalement, aujourd'hui, et si vous êtes là, c'est que vous partenez de tout à le bon sein, c'est que la blockchain a le pouvoir de transformer nos sociétés. Et c'est pour ça que nous, en tant que cabinet de conseil en informatique, on s'intéresse de très près à cette technologie-là. Et alors, avec nos clients, aujourd'hui, ce qu'on fait, on fait de l'évangélisation, du partage, comme aujourd'hui. On travaille avec nos clients pour trouver des use cases sur lesquels la blockchain serait intéressante, publique ou fédérée. Et on essaye d'accompagner nos clients suivant du coup de concept, voire un peu plus. Aujourd'hui, la plupart de nos clients sont, la plupart du temps, des grandes institutions. Et il y a quand même des startups qui nous appellent sur ce sujet-là. nos grands clients. Et moi, aujourd'hui, c'est plus à l'étape du coup de concept. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et alors ça, vous le connaissez tous, c'est bien sûr le schéma qui dit que finalement, avec Bitcoin ou avec la blockchain, on va enlever l'identité centrale. Et pourquoi ? Donc la présentation précédente, on l'a très bien dit, c'est finalement pour éviter la censure et garantir la liberté d'action de tout le monde. Donc dans Bitcoin, c'est garantir la liberté de dépenser son argent comme bon, il nous semble. Et dans Bitcoin, un petit peu tout. Donc là, je vous ai mis, là, c'est Reporters sans frontières qui fait ce classement des pays en fonction de, est-ce que, grosso modo, dans votre pays, vous avez des gens qui sont tués parce qu'ils sont journalistes ? Donc quand ils sont blancs, c'est qu'il n'y a personne qui est à cause de ça. Et quand c'est noir, c'est que probablement, il y a beaucoup de gens qui meurent juste parce qu'ils sont journalistes. Donc finalement, l'idée derrière Bitcoin, c'est vraiment de l'éviter cette censure. Et alors la censure, il faut bien voir qu'elle est assez conceptuelle et le jugement qu'on fait de la censure, c'est très lié au contexte. C'est-à-dire que quand on parle de Reporters sans frontières, on se dit, oui, c'est une bonne chose de limiter la censure et de garantir la liberté d'expression. Donc il y a toujours les cas tarte à la crème, quand on ressort à chaque fois, qui ne sont pas forcément toujours pertinents, mais quand on parle de théorisme ou de pédopornéophilie, là, tout de suite, le jugement envers la censure peut être différent. Donc c'est effectivement des exemples un petit peu extrêmes et qu'il ne faut pas utiliser à chaque fois. Mais il faut bien se rendre compte que cette relation avec la liberté, elle dépend un petit peu du contexte. Elle dépend du contexte aussi. Par exemple, quand vous êtes aux Etats-Unis, vous n'avez pas le même rapport avec la liberté d'expression qu'en France. Aux Etats-Unis, le premier amendement, il parle quand même de la liberté d'expression. Donc quand le premier texte de votre constitution parle de ça, vous avez un rapport différent. Et donc après, il y a Nencoin. Nencoin, l'idée, c'était vraiment, derrière Nencoin, c'est de se passer de serveur DNS, pour ceux qui ne savent pas. Nencoin, c'est une des premières applications de la blockchain, hors transaction financière. Et donc l'idée derrière Nencoin, c'est de se dire, il y a des serveurs qui contrôlent un petit peu où sont placés les serveurs. Donc un serveur DNS, ça fait quoi ? Ça met en relation une adresse, www.google.com, avec finalement des serveurs, une adresse IP, pour savoir où sont les serveurs. Donc si vous contrôlez ça, comme en Chine par exemple, vous contrôlez un petit peu ce que vous voyez d'internet, vous êtes en capacité, vous êtes des proxys, de faire de la censure, par exemple de dire, tel site, personne n'a le droit d'y aller, ou de filtrer pour voir ce qui se passe et filtrer les réseaux. Donc Nencoin, c'est l'application qui contrôle ça sur la blockchain. Donc au début, la première fois que j'ai vu ça, je me disais, bah ouais, super, c'est génial. Mais il y a un petit problème, finalement, c'est ce qu'il y a là-haut, le silver squattage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous essayez d'acheter un nom de domaine, et surtout s'il y a une grosse marque, Nike, Apple, etc., bon courage pour l'avoir. Il y a forcément des petits malins qui ont été chercher ces noms de domaine et qui ne les utilisent pas du tout, mais qui attendent que quelqu'un vienne réclamer ce nom de domaine pour pouvoir se faire un petit peu d'argent. Et ça, donc, tout à l'heure, on parlait des lois, ça c'est quelque chose qui est réprimandé par la loi française, américaine. En tout cas, on se dit que c'est quelque chose qui n'est pas légitime. Et donc, il y a une entité centrale aujourd'hui dans les non-DNS d'habitude qui peut vous aider à récupérer votre nom de domaine si vous prouvez que c'est bien à vous et qu'il n'y a personne qui essaie de s'enrichir de façon illicite. Donc, les premières applications hors transactions financières sont passées. Et donc, après, on parle de, finalement, Ethereum, parce que c'est quand même le gros sujet à la mode. Ethereum, le mois dernier, ont lâché leur dernière release, Homestead. Ils auront, à ce sujet-là, changé de site web. Et on peut voir directement Build Unstoppable Application. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, dès que vous avez une application sur Ethereum, il est impossible de l'enlever, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc ça, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, s'il y a un programme dans la blockchain qui vous fait du mal, ça va être très compliqué de l'enlever. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la loi. Alors, c'est une bonne nouvelle. Il y a des lois qui existent, c'est des lois qui sont applicables, même. avec le droit français. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, si, imaginons qu'il y a un programme qui me fait du mal, je peux demander au tribunal de m'aider. Alors, ce tribunal, il va avoir plusieurs problèmes. Déjà, savoir si le droit s'applique vraiment. S'il dit qu'effectivement, je suis dans mon droit et que j'ai besoin de réparation, il va falloir qu'il trouve la personne. Donc, il y a des moyens. Effectivement, on l'a vu aussi tout à l'heure. Mais, sur un système de pseudonyme, ça va être assez compliqué de le retrouver. Bon, par chance, on va dire qu'il l'a retrouvé et qu'ils ont le droit de l'emprisonner et de lui demander les fonds. Alors, soit il a les fonds, c'est bien, et encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, s'il n'a pas les fonds, c'est un peu pour ma pomme. OK ? Par chance, on me redonne mon argent et on dit que cette personne doit aller en prison. OK ? On la met en prison. Mais, il y a un gros problème, c'est que ce programme qui m'a fait du mal, il est toujours sur cette plateforme. Et si dans Ethereum, ils n'ont pas... Enfin, si la personne qui a fait ce programme n'a pas prévu la fonction suicide d'Ethereum pour supprimer le programme, ce programme-là, il sera habitable Ethereum sur Ethereum. Donc, potentiellement, il fait du mal à d'autres personnes comme moi. Et si, à un moment donné, on se dit « Oui, peut-être que ce n'est pas terrible », si, à un moment donné, on essaie d'avoir une entité centrale qui vient réguler et qui aurait le pouvoir d'enlever, on casse tout de suite et on promesse l'Ethereum, on se recentralise ce qu'il n'y a pas du tout. Donc, on a ces petits soucis. Donc, on parlait de Schembad Ponzi tout à l'heure. Effectivement, le Schembad Ponzi, c'est quelque chose, encore une fois, qui est réprimandable et réprimandé par la loi française, aux Etats-Unis. Exemple dernièrement, c'est quand même Madoff. Et on peut se dire qu'on aimerait bien que des gens comme Madoff ne puissent pas ne puissent pas faire ce qu'ils font. Or, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, donc ça, c'est la liste des applications qui sont listées sur un site qui s'occupe un petit peu de la partie Ethereum. Donc, il y a à peu près 200 applications listées. Au passage, on est quand même dans un monde aujourd'hui où on arrive à lister les applications à la main. Manuellement, on n'a pas besoin d'un Google pour lister toutes les applications. On est quand même dans un monde qui est en pleine construction. Toujours est-il que là-haut, en vert super flashy, c'est les applications qui sont dites en production sur Ethereum. Et ce que j'ai marqué en croix, c'est les schémas de Pongli. Donc là, sur 40, il y en a à peu près 7. Il y a 20% des applications aujourd'hui qui sont des schémas de Pongli. Alors, ce n'est pas très inquiétant parce que c'était, je pense, quelque chose assez simple à coder et qui permet de démontrer certaines valeurs. En tout cas, la faisabilité de certaines choses. Donc, à mon avis, c'est plus des tests. Je pense qu'il y en a 2-3 qui se disent si au passage je me fais un peu d'argent, ce n'est pas plus mal. Mais voilà. Ça, c'est l'état actuel du panorama Ethereum avec plein de schémas de Pongli partout qui sera sûrement très difficile en gris. Donc, chez Matt Pongli, on peut se dire les gens connaissent, ils vont pouvoir les éviter, etc. Mais on peut, comme il est possible de faire de tout ce qu'on veut dans Ethereum, on peut imaginer n'importe quel programme qui vous fasse vraiment du tort et qu'on ne pourra jamais en gris. Et encore une fois, le programme, lui, tournera toujours. Dans les schémas de Pongli, il y a combien de co-tipollés un peu facile ? Entre eux ? Est-ce qu'ils se ressemblent tous à l'autre ? De toute façon, les schémas de Pongli, ça se ressemble par définition. Après, je n'ai pas regardé le code pour savoir si c'était juste un miroir. Après, il y en a qui disent, il y en a 2-3 qui disent schéma de Pongli avec un twist ou schéma de Pongli avec d'autres paramètres pour dire vous allez gagner plus vite ou qui s'arrêtent à 7 étages. On va dire que je pense que là, comme ça, je ne me suis pas posé la question, mais je pense qu'il y en a au moins la moitié qui sont originaux entre guillemets. Où il y a un développeur qui n'a pas juste fait un copier-coller et qui a modifié 2-3. Donc ça tombe bien. On a le code civil des Français qui est applicable. Ça, c'est une bonne chose. Mais ce qu'il faut voir, ce qui est vraiment important de souligner, c'est que là, on est dans un monde OK, il y a des lois qui existent, mais on a un écosystème, une communauté qui fait des programmes et qui sont en train de créer un monde qui se fiche un petit peu royalement de tout ça. Alors que, personnellement, je me dis, si on a fait ça, je suis peut-être optimiste sur la qualité humaine, mais je pense que si on a passé pas mal de temps à y faire ça, c'est qu'il y avait plutôt des bonnes raisons. Autre chose aussi à souligner, c'est que, bon déjà, ça c'est assez vieux, c'est 1804, le code civil, c'est le code Bonaparte, et avant, il y avait déjà des lois, c'est-à-dire qu'on ne les a pas créées en 1804, il y avait déjà des lois, des tribunaux qui marchaient, et ces tribunaux fonctionnaient beaucoup sur la jurisprudence. Et comme la plupart des lois, ils sont créés à posteriori. Donc il ne faut aussi pas trop s'étonner qu'il y ait des zones d'ombre un petit peu dans la loi, alors peut-être qu'il y a des choses qui s'appliquent, peut-être qu'il y a des choses qui sont mal adaptées ou qui ne s'appliquent pas, mais en tout cas, ça c'est assez logique parce que quand on ne connaît pas, il est impossible de faire des lois. Et c'est assez logique aussi qu'il y ait des gens qui se disent tant pis pour les lois, on va avancer puis on verra après. De toute façon, c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça qu'on va toujours fonctionner. Donc si finalement, les lois ne sont pas faites par les textes mais par des programmes, on a quelqu'un qui a réfléchi à ça depuis assez longtemps, Laurence Lessig, ça c'est un article de 2000, donc en 2000, il a écrit un blog post qui s'appelle Code Isolo qui dit que finalement, le code c'est la loi. Alors de quoi il parle là-dedans ? Vraiment, vous le retrouvez, Code Isolo de Lessig, c'est assez court, ça se lit très vite, il y a même une version française, je vous l'invite vraiment à lire, puisque là, on reproduit un petit peu de ce qui s'est passé là. Donc lui, il parle du web, de l'internet, mais on vous fait un parallèle très très rapide avec la blockchain aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que, aujourd'hui, enfin en tout cas en 2000, l'internet était un espace de liberté sur lequel on pouvait parler librement, sur lequel on pouvait communiquer avec n'importe qui, on pouvait faire à peu près ce qu'on veut. Et il y a dans la communauté, des gens qui s'émeubent, c'était une nouvelle, c'était un peu de temps, qui était très préoccupé par le fait que cet espace de liberté, potentiellement, il allait disparaître, que ça allait être régulé, qu'il y a peut-être des puissances multinationales qui allaient s'emparer de la chose, et que ce ne serait plus comme avant. Et ce que dit Lessig, il n'est pas contre ou pour, il dit que cet espace de liberté s'en est un, mais c'est un choix. c'est-à-dire que Internet, ce n'est pas parce que ça s'appelle Internet que c'était très libertaire. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas parce que ça s'appelle blockchain que forcément, c'est quelque chose de très libertaire. Et ça, c'est un choix. C'est un choix par les gens qui l'ont créé. Donc, effectivement, la communauté, le fondateur de Bitcoin, la communauté Ethereum, sont plutôt dans un esprit de on va faire quelque chose de très libertaire. Mais ça, c'est leur choix. Et le choix, il n'est pas figé. C'est-à-dire que demain, si on se rend compte que, par exemple, il nous faudrait un petit peu de régulation, il est possible de faire le choix d'ajouter de la régulation, d'ajouter du contrôle, etc. Donc ça, et je ne dis pas que si c'est bien ou mal, c'est vraiment, il faut comprendre que c'est un choix. Donc, première chose aussi importante, c'est que, en tant que développeur, on a l'occasion aussi de créer ça et de participer à ces choix. Donc, il faut le faire. Il faut utiliser ce choix-là. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Lessig à la fin de son article, c'est que, grosso modo, la nature ayant horreur du vide, si vous ne prenez pas le choix, il y a d'autres gens qui vont le prendre. Donc, Internet, ça a été un petit peu abandonné ou en tout cas, pas pris assez vite par les gouvernements. Donc, qui l'a pris ? Les gens qui avaient un intérêt économique. Aujourd'hui, Google, Amazon, Apple, etc. Donc, aujourd'hui, c'est eux qui ont fait leur propre loi et qui les ont surtout utilisé pour leur profil. Il n'est pas du tout dit que la blockchain, la technologie blockchain, arrive au même, à la même manipulation sur venir, en tout cas, à la même utilisation. Donc, si la code, c'est le droit, qui finalement contrôle le code ? Donc, dans Bitcoin, on se pose la question qui contrôle le code ? Donc, si un Bitcoin est Ethereum, etc., beaucoup est open source, on peut le dire, c'est les développeurs qui contrôlent. Donc, dans Bitcoin, on voit bien, depuis un an et demi, là, que ce n'est pas tout à fait les développeurs qui contrôlent. Les développeurs, eux, aujourd'hui, font du code, le poussent, et finalement, qui est-ce qui décide de l'utiliser ou pas, c'est ceux qui font que le réseau Bitcoin marche, c'est-à-dire les mineurs. Les mineurs, donc, c'est eux qui font tourner, sans mineurs, pas de Bitcoin. Donc, c'est une hachocratie. C'est lui qui possède le plus de hache, mais on décide de l'avenir de Bitcoin. En tant que développeur de la communauté Bitcoin, vous pouvez, forcément, essayer d'influencer les gens, vous pouvez proposer des choses, mais à la fin, c'est quand même eux qui ont ce pouvoir de l'utiliser ou non. Et ça, c'est une différence, d'ailleurs, avec les communautés open source, par exemple, Linux, ou Linux, si vous dites, par exemple, que OpenSSL, c'est pas terrible, rien ne vous empêche de forquer Linux, de forquer OpenSSL, de faire votre propre système d'exploitation, l'utiliser, vous êtes super plus sécure que les autres et vous venez très bien. Quand vous faites, forcément, avec Bitcoin, ou si vous forkez et que vous êtes tout seul à utiliser Bitcoin, ça sert pas à grand-chose. Donc, on a cet effet de réseau, sur lequel on va revenir, et cette achocratie qui donne le pouvoir aux millions. A noter que l'Ethereum est basé sur la même fonction, même s'ils vont passer en proof of stake, c'est un petit peu la même chose. Au final, c'est ceux qui font tourner le réseau qui ont le pouvoir. La différence d'Ethereum par rapport à Bitcoin aujourd'hui, c'est qu'Ethereum, ils ont quand même une communauté assez restreinte de gens qui tirent Ethereum, alors que Bitcoin, la communauté, est beaucoup plus dispatchée. Et il y a aussi un leader, Vitalik, qui lui donne la vision. Et avec d'autres systèmes OpenSource, donc si vous regardez les écosystèmes OpenSource, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui donne une vision vers le monde. même si les choses sont ouverts, il y a des choses démocratiques ou des votes ouverts, c'est toujours mieux d'avoir un leader qui donne la direction parce que lui, on l'écoute. Et typiquement, si Zatoshi Nakaboko aujourd'hui arrivait, je pense que ça résoudrait pas mal de choses si lui avait une vision quelque part. Lui ou eux, on ne sait pas trop. Parce que c'est vrai que sur... Je ne sais pas si vous avez suivi tous ce qui s'est passé dans Bitcoin depuis un an et demi, un peu plus, c'est qu'il y a toujours cette question de taille de bloc qui, grosso modo, la grosse majorité des gens qui parlent de Bitcoin s'accordent à dire que ce serait quand même intéressant de monter cette taille de bloc. Il y en a quelques-uns qui ne pensent pas mais ils sont assez minoritaires. Tout le monde s'accordent à dire qu'il faut le faire mais pourtant, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs communautés qui se tirent un petit peu dans les pattes, qui n'arrivent pas à s'accorder sur l'implémentation elle-même. Et bien, on n'avance pas. Et, chose intéressante, c'est qu'on parle pour le coup de censure sur des réseaux sociaux voire de DDoF, de Diner of Service généralisé sur ces communautés-là. Donc c'est intéressant de voir des communautés qui disent bah ouais, on va être libertaires, on va éviter la censure. Derrière, c'est quand même des hommes qui, eux, potentiellement, font la même chose à côté. Alors, la hachocratie, ce n'est pas la seule alternative qu'on ait dans les crypto-monnaies. Il y a des gens comme Dash qui sont intéressés justement à ce problème de comment est-ce qu'on fait évoluer la communauté, comment est-ce qu'on fait évoluer notre monnaie. Alors, Dash, pour ceux qui ne connaissent pas, avant, ça s'appelait DarkCoin. Donc, ils sont très attachés à la notion de vie privée, ces gens-là. Ils ont bien fait, je pense, de changer de nom parce que DarkCoin est un produit commercial qui s'appelle Dash pour Digital Cash. Donc, ils disent « Ouais, on est super anonyme, c'est bien. » Et surtout, ils sont intéressés à cette gouvernance, à ces problématiques de gouvernance. Et eux, ils ont une sorte de contre-pouvoir des mineurs. Il y a toujours les mineurs, c'est toujours du proof-of-work avec un algo différent, d'Espera. Mais à côté, ils ont d'autres réseaux qu'ils appellent des masternodes qui font des choses typiquement qui sont là pour vous aider à avoir des transactions anonymes parce qu'ils sont très attachés à ça. Donc, ces masternodes vous aident à faire ça. Ils vous aident aussi à faire des transactions instantanées. Et donc, ils ont ce proof-of-service. Donc, on a des masternodes qui doivent faire des choses. Et pour les inciter à faire des choses, à faire que le réseau marche bien, ils leur donnent une partie du minage. Donc, les mineurs minent et redistribuent un petit peu tous ces masternodes. Et les masternodes, comment ils sont choisis ? C'est que c'est des gens qui ont mis 1000 dash, donc environ 6000 euros aujourd'hui, en déposite. Et s'ils ne font pas bien leur service, on leur enlève leur déposite. Donc, on a ce contre-pouvoir mineur masternode. Donc, un autre façon de faire. Autre façon de faire aussi, BitShare, qui eux, c'est du Delegated Proof of State. Donc, ils ne sont plus dans le minage. Ils se disent, finalement, vous avez un BitShare, vous avez une voix. Vous en avez 10 000, vous avez 10 000 voix. Plus vous avez de BitShare, plus vous êtes intéressé que ça ne se casse pas la gueule. Et donc, vous allez faire des choses bien pour la communauté. Pourquoi Delegated ? C'est qu'ils se disent si tout le monde vole, c'est une cacophonie infernale, ça ne marche pas. Donc, du coup, vous allez voter pour des élus. 101 exactement. Vous allez voter pour ces 101 élus qui vont faire la partie de minage, qui vont s'accorder sur les blocs, et qui aussi vont décider de comment évoluer le réseau. Donc, on voit qu'on n'a pas la hachocratie, ce n'est pas la seule façon de faire, on a d'autres alternatives. On a d'autres alternatives, alors ça, on m'a parlé tout à l'heure, il y a à peu près 750 crypto-monnaies, donc tous ne parlent pas de gouvernance, mais tous, toutes, sont sûrement légèrement supérieurs à Bitcoin sur le point, et Bitcoin est potentiellement une des plus pourries techniquement, en fait, on va dire. Mais pourtant, c'est la seule en production, c'est la seule en production, c'est la seule sur laquelle on peut compter pendant encore, j'espère, quelques années, on verra peut-être avec le Alvin qui va peut-être tout casser, mais potentiellement, vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent dedans, c'est quand même celle qui sera là encore, qui est très pérennée. Pourquoi ? Il y a l'effet de réseau, encore une fois, si vous avez, je ne sais pas quelle crypto-monnaie qui est vachement mieux que les autres, mais vous êtes le seul à l'utiliser, ça va être un peu compliqué. C'est comme Facebook, si vous avez Facebook 2, vachement bien, vous parlez tout seul sur votre réseau social pendant que vos copains sont votre part, donc ça ne marche pas. Donc il y a cet effet de réseau énorme. Et c'est pour ça aussi, en parlant de gouvernance, que les consortiums comme R3, et donc les blockchains fédérés pour le coup, ont un coup à jouer dans cet écosystème puisqu'elles, elles ont l'habitude de s'accorder. Donc j'ai vu quelqu'un qui participe à cette initiative R3 d'une banque qui, lui, est assez critique en disant quand vous mettez 42 banques autour de la table, c'est quand même assez compliqué de se mettre d'accord. Je veux bien croire que les discussions sont lentes, mais potentiellement, elles peuvent être moins lentes que celles d'une communauté open source. Donc là, il y a deux modèles qui se tiennent un petit peu la bourre. En tout cas, sur cette question de la gouvernance qui, pour moi, en tout cas, est assez centrale dans Bitcoin et le blockchain, eux, ils peuvent avoir une facilité d'avancer. Donc il ne faut pas les retirer trop vite du jeu, même si, effectivement, si on essaie d'aller vers le grand soir où on change tout et on a un espace de liberté complet, c'est quand même sur les blockchains plus nés qu'il faut se pencher. Donc finalement, ma conclusion derrière, c'est que finalement, derrière la technologie, il y a des hommes. Et il ne faut pas juste faire confiance à la technologie, parce qu'effectivement, la technologie est une 30e source, elle peut être éprouvée, etc. Mais il faut aussi faire confiance aux hommes derrière la technologie. Donc la question de la gouvernance, donc là, j'ai dit des pirates, pas trop pour les hackers, mais juste parce qu'il y avait deux mecs qui s'engueulent. Et ces mecs qui s'engueulent, c'est vraiment ce qu'on peut, enfin, en tout cas, ce qu'on voit dans certaines communautés, est-ce qu'il se passe régulièrement quand on n'a pas trop défini de règles. Donc la question de la gouvernance est importante, intéressez-vous. Et rappelez-vous aussi que ne pas faire de choix, c'est faire un choix. Donc si on laisse ce choix, il y a d'autres qui vont le faire. Et encore une fois, c'est votre choix de le faire. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce que tu as un pronostic sur la taille des blocs ? Non, je n'ai pas vraiment de pronostic. J'ai un pronostic, c'est qu'ils vont se mettre d'accord à un moment, même si... Voilà, depuis quelques mois, c'est un peu le bordel, mais je pense qu'ils vont se mettre d'accord. Les mineurs ayant beaucoup d'argent à perdre, au moins ils vont le faire. Après, j'ai des préférences. Moi, j'ai une préférence pour des solutions qui pensent long terme. Donc typiquement, soit une augmentation régulière, en tout cas prévisible, fois deux tous les 18 mois, etc. En celui-là, le vote-bours, on est plutôt pas mal. Soit la partie de vote par les mineurs, mais ça, c'est vrai que ça... ça donnerait encore plus de pouvoir en mineurs dans quelques moments dans une personne, etc. Donc ça, c'est mes préférences. Après, je pense que ce qui est tout probable, c'est qu'ils s'accordent sur « Allez, on fait à deux maintenant et on verra après. » Donc s'il fallait que je mise un coup, ce serait sur un fois deux rapide. qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il faudrait pour briser ce monopole naturel de Bitcoin ? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir un Google de Bitcoin qui va voler les gâteaux à la communauté Bitcoin ? Est-ce que ça pourrait tristir parce qu'ils ont un leader ? Ou qu'est-ce qu'il faudrait encore d'autre comme atout pour qu'une crypto-monnaie puisse vraiment s'imposer mieux que Bitcoin ? Là, je suis assez sceptique sur le fait qu'on détrône Bitcoin. Même si, encore une fois, mon avis, c'est que ça doit être l'une des plus pourris qui ont un gros problème de changer d'algo, enfin, des algos pour éviter que le proof of work soit avec l'exponentiel phénoménal et soit aussi énergie d'or qu'il y en a d'autres qui sont penchés. Le problème de ça, c'est que, va dire un mineur qui a mis 100 000 balles dans son bateau ce qui est tout à coup obsolète et qu'il faut qu'il en achète un autre. Ça va être légèrement compliqué. Deux. Les mineurs, ils devraient les renouveler de toute façon à ses moyens morts. Oui, mais il faudrait les accorder au même moment, en fait. Oui, mais je ne sais pas... Les mineurs ne s'engagent pas sur les 10 ans, ils s'engagent sur les 10 ans. Non. Mais il faudrait arriver à tout d'un coup, allez, maintenant, c'est plus d'investissement là-dessus, on attend quelques semaines ou je ne sais pas combien de temps que tout le monde ait son bateau, son réserve, et hop, on switch. C'est super compliqué à faire ça. Oui, les mineurs, ils ne sont pas engagés sur les 10 ans, ils ne sont pas en train. Mais il faudrait arriver à fédérer toute cette communauté de mineurs pour dire, c'est maintenant qu'on le fait. Alors que si vous faites de centraliser, c'est bien le problème et l'avantage. Si vous allez voir un mineur, ce serait vraiment bien de passer, il va dire, oui, mais pas maintenant, parce que moi, j'attends que tout le monde n'y aille. Donc pour revenir à la question, c'était, oui, qu'est-ce qu'il faut pour changer ? Un peu comme les systèmes actuels, à mon avis, il faudrait une grosse crise ou quelque chose qui dépasse par la droite pour dire, un Steve Jobs, mais effectivement, un Vitalis, pourquoi pas ? Si Ethereum marche encore quelques années, ça prouve la valeur. Peut-être que l'Ether, enfin, ce sera plutôt l'Ether qui détruisera le Bitcoin et vu qu'après, le Bitcoin ne sera plus utilisé, le réseau Bitcoin mourra de lui-même. C'est peut-être ça. Ou alors, que Bitcoin se fasse disrupté par une autre monnaie, que ce soit la monnaie la plus virtuelle et la plus utilisée et que comme aujourd'hui, il y a des petites communautés qui utilisent autre chose, de la chaleur, je ne sais pas quoi, et qui au fur et à mesure, finalement, grossissent, mais comme Ethereum, ça marche. mais du coup, de notre point de vue, c'est, Nicole, c'est pas le MySpace ou le Facebook de la blockchain ? C'est un peu facile, c'est les compars, la compréhension n'est pas innocent parce qu'on a fait de réseau, avant. ça m'a fait de l'autre. Bah en fait, à l'heure actuelle, je pense que c'est plutôt de MySpace. Mais quand est-ce qui sera détruiée ? Ça, j'en sais rien. Ça, c'est dur à dire. Il faut faire parler sur la blockchain, pour moi. Par rapport à l'attaque du bloc, il n'y a pas eu un rappelement de compagnies linières à Hong Kong au mois de juillet pour s'en prendre son remarque sur justement l'évolution de l'attaque du bloc et avec un plan de l'attaque du bloc en 2007 pour augmenter l'attaque du bloc. C'est pas là, mais... Alors, j'avais vu passer là-dedans. Les 4 acteurs principaux, notamment la loi de l'autre, son organisatoire avec les plus grosses compagnies linières pour justement mettre en place cette évolution de l'attaque du bloc qui est déjà annoncée pour 2016 vers 2017. J'avais vu un article de bloc qui était très critique par rapport à ça. Après, moi, je suis pas dans la communauté donc c'est assez dur d'avoir un vrai jugement dessus. C'est un jugement par délégation que je fais confiance à des blocs que j'aime bien et puis peut-être des recoupements. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir le détail de ça. Ce qui est sûr, c'est que là, quand on regarde les stats Bitcoin, il n'y a pas vraiment de mouvement. Il y a Bitcoin classique qui a une montée plus que Bitcoin XT mais c'est encore assez minoritaire. qui est encore plus de passer à la pause. Merci beaucoup.